Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Les campagnes pour la sécurité routière sont très actives et pourtant déjà 10 morts sur les routes depuis le début de l'année 2020. Covid-19, fausses ou vraies informations, des cas sont-ils avérés en Guadeloupe ? Ce prêtre de la paroisse de Trois-Rivières a tenté de mettre fin à ses jours, nous en saurons plus dans cette édition. La semaine dernière, trois personnes ont trouvé la mort sur nos routes de Guadeloupe. Des chiffres alarmants pour ce début d'année 2020 où on voit une nette augmentation des accidents de la route par rapport à 2019. Deux autres accidents de la route à déplorer, tous deux à Cap-Ester-Bélo. Un dans la nuit où un garçon et une fille âgée d'une vingtaine d'années se sont crachés en moto. Ils ont tous deux été évacués au CHU. Le jeune homme encore conscient, mais la jeune fille est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Et puis avant 6 heures ce matin, un collégien de 14 ans s'est fait renverser par un automobiliste. Il a été acheminé vers le CHU dans un état grave. Pourtant, les campagnes routières ne cessent d'appeler à la vigilance sur le territoire. Reportage Marius Mathieu. Depuis le début de l'année sur les routes de Guadeloupe, 10 victimes sont à déplorer. Parmi elles, 3 piétons, 3 motards et 2 cyclistes. Autrement dit, 8 usagers vulnérables sur 10 victimes. Les campagnes de sécurité routière sur le territoire ne cessent d'appeler les usagers à la vigilance, notamment la nuit. Les conseils qu'on pourrait donner aux piétons et aux cyclistes, eh bien on va le marteler encore. Il faut s'assurer d'être visible sur le bord de la route. Il faut porter des vêtements clairs, mais pas seulement. Il faut de préférence avoir en plus un vêtement rétro-réfléchissant avec des bandes rétro-réfléchissantes pour s'assurer que les automobilistes vont vous voir de loin. Mais évidemment, ces personnes ne seraient pas fauchées s'il n'y avait pas une personne dans le véhicule. Donc ça veut dire que là aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, que les automobilistes fassent attention à ces personnes dites vulnérables. Si des améliorations sont encore à mener sur l'aménagement des réseaux routiers, comme l'éclairage ou des trottoirs plus larges, certaines bonnes habitudes pourraient permettre déjà de diminuer les risques. Il faut s'assurer, quand on est piéton par exemple, un conseil tout simple, c'est de marcher dans le sens inverse de la route, donc face au véhicule, donc marcher du côté gauche de la voie, tout simplement pour avoir les véhicules en face. Donc ça permet de réagir rapidement si on voit que le véhicule ne nous a pas vu, au risque de nous percuter. Donc on peut faire un écart par exemple. Mais de dos, c'est impossible de voir venir. Et donc forcément, on se fait surprendre. En 2019, 39 morts ont été recensées sur les routes de l'archipel. Un chiffre important pour un territoire de moins de 400 000 habitants. Y a-t-il vraiment des cas de coronavirus en Guadeloupe ? Dans son discours du 1er mars, le directeur général de la santé déclarait que la Guadeloupe affrontait ces premiers cas. Et pourtant, les autorités de Guadeloupe martèlent le contraire. Qu'en est-il exactement ? Donc là, il fait la situation avec Tom Gagnou. Dimanche 1er mars, le directeur général de la santé a dressé le bilan des victimes du Covid-19, bien que les autorités de Guadeloupe continuent d'affirmer qu'aucun cas n'a été recensé sur l'île. Dans son discours, le directeur général de la santé annonce pourtant ceci. La région Guadeloupe signale ses premiers cas, trois cas dans une famille à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Une investigation est en cours, en coopération étroite avec les autorités néerlandaises. Ces mots ont fait frémir bon nombre de Guadeloupéens qui, en entendant région Guadeloupe, ont pensé que le coronavirus avait bel et bien franchi les frontières de l'île. En réalité, les principaux cas recensés se trouvent à Saint-Barthélemy. Des messages pour clarifier la situation ont même été publiés sur les réseaux sociaux. S'il y a des cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, il y a des cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. S'il y a des cas en Guadeloupe, il y a des cas en Guadeloupe. Mais qu'on dise aux gens la vérité sur les cas. D'accord ? De façon à ce qu'ils ne pas nient pas ambiguïté. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté. Il y a des gens qui ont crié nous. Depuis Paris, on peut dire nous, mais les cas en Guadeloupe, c'est où ? Mais nous, on peut dire nous, pas sauf panique en Guadeloupe. Donc, il faut que le sujet-là s'attraite dans la transparence. Et surtout, nous, quand on dit Guadeloupéens, pas de panique. On nous rende nous gaillard. On nous prend nous remettre à nous. On nous fait attention à ça. On nous prend ça. On nous prend ça. On nous fait tibesport. Et on nous jetés. On les personnes âgées en nous. On les mounais en nous qui sont malades. Et c'est le public le plus vulnérable. Alors, le directeur général de la santé s'est-il mal exprimé ? Si l'on se réfère à la juridiction de la région de Guadeloupe, oui. Celle-ci n'inclut pas dans son territoire les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces deux collectivités sont indépendantes de la Guadeloupe. En revanche, si l'on se réfère à l'ARS Guadeloupe, alors les termes employés par le directeur général de la santé publique sont corrects, puisque l'ARS intègre les deux îles dans son territoire d'action. De fait, les cas recensés à Saint-Barthélemy se confondent dans les statistiques propres à la Guadeloupe. Aucune erreur donc de la part du directeur général de la santé qui se référait aux méthodes de traitement de l'ARS. Pour l'heure, la Guadeloupe est toujours épargnée par le virus. Les croisières à bord des paquebots subissent quelques perturbations ces derniers temps, notamment avec la propagation du Covid-19. Mais ici, c'est tout autre chose, puisque trois personnes à bord du même paquebot Costa ont fait des malaises cardiaques. Deux de ces personnes sont décédées à bord du bateau. D'abord une martiniquaise qui a succombé à un infractus, ensuite un canadien d'un arrêt cardiaque. Et une femme de 65 ans qui a fait un malaise cardiaque, elle a pu être transportée vers le CHU de Pointe-à-Pitre. Un prêtre a tenté de mettre fin à ses jours ce dimanche 8 mars à Trois-Rivières. C'est le diocèse de Bastère qui a confirmé la nouvelle. Le curé a été retrouvé vers 7h du matin par des paroissiens. Nous avons retrouvé l'un d'eux qui nous raconte la scène. Constantin Beltier. C'est derrière cette porte que le père François Rodel, 49 ans, a fait une tentative de suicide ce dimanche matin. D'habitude, la messe est à 6h30. Mais ce jour-là, les fidèles ne voient personne arriver à l'heure prévue. Inquiets, ils finissent par chercher le prêtre et découvrent l'horreur. On a vu que le père Rodel était dans sa chambre, couché sur le dos et assangleter. Il était au sol, à côté de son lit, au sol, par terre, sur le dos. Et puis avec les deux couteaux à côté de lui, au sol, allongé au sol. Mais il était conscient. Il regardait au-dessus. Il bougeait. Mais après la coupure, on l'a lâché à l'autre. Moi, j'étais vraiment choqué. Je ne m'attendais pas à cette scène-là, à cette situation. Donc, oui, c'était vraiment choquant. C'était choquant. Un geste de désespoir surprenant. En tant que servant d'hôtel, Charles-Henri connaît bien le curé. Il décrit un homme seul, secret, avec une franchise qui ne plaisait pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a eu un surplus de pression ? Je suppose. Un surplus de responsabilité ? Peut-être est-ce qu'une fidèle lui a fait une remarque ? Bon, qu'il a fait une remarque et puis bon, il l'a mal pris ? Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais la veille, j'étais à son service, à la messe à Chalchère, à Trois-Ruillères, dans la chapelle. Donc, j'étais avec lui, j'ai célébré la messe à Chalchère. Et moi, j'ai vu un prêtre qui était normal. Je n'ai pas vu de signe comme quoi il y avait un problème ou bien quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi le père Rodel a-t-il tenté de se suicider ? Il était seul à gérer cette paroisse. Aurait-il eu trop de pression ? L'entente avec certains fidèles mécontents aurait été compliquée. Dans un communiqué, le diocèse explique que ces derniers jours, le père Rodel montrait des signes de fatigue et d'énervement. Aujourd'hui, le prêtre a été opéré. Ces jours ne sont plus en danger. A partir d'aujourd'hui, jusqu'au 13 mars, se tient la troisième édition de la conférence scientifique d'astrophysique. A cette occasion, une projection de film et une conférence vous seront présentées. L'astrophysicienne Hélène Courtois et le prix Nobel de physique Michel Maillor nous en dit plus. Cette semaine, nous sommes en Guadeloupe pour un événement professionnel et nous avons aussi accompagné cette conférence professionnelle de trois événements grand public. Je cherche des galaxies ou des continents de galaxies qui ressemblent aux continents de galaxies dans lesquels on vit, dans l'univers. Et Michel Maillor cherche des planètes qui habitent peut-être la vie, peut-être d'autres formes de vie. Ce domaine des planètes extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, est un domaine qui connaît des succès incroyables. Actuellement, il y a un grand nombre de planètes et puis elles sont porteuses du rêve de l'humanité. Est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers ? Est-ce qu'il y a d'autres endroits porteurs de vie ? Et donc actuellement, je pense que c'est bon de partager ça avec le public et de leur montrer qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce que l'on sait et surtout comment on va faire dans le futur pour peut-être découvrir la vie ? En fait, notre public, qui sont plutôt des jeunes, c'est aussi pour leur montrer qu'il y a beaucoup d'espoir en science et qu'en fait, quand on regarde loin, on a l'impression qu'on voit beaucoup de diversité. En réalité, on voit beaucoup de similarité. On voit qu'on est tous fait des mêmes atomes, on est issu des mêmes étoiles et que l'univers, en fait, dans mon domaine, ce sont les grandes structures de galaxies. Elles se répètent, elles sont toujours un peu les mêmes. C'est un des domaines phares, de haute priorité, aussi bien de l'astronomie au sol que de l'astronomie spatiale. Il y a des instituts de bioastronomie ou d'exobiologie, c'est-à-dire qu'on groupe dans le même institut des gens, des biologistes, des physiciens, des astronomes, des géophysiciens, etc., pour étudier les conditions d'émergence de la vie. On sait aussi sur Terre, il y a des groupes qui vont chercher les plus anciennes traces de vie sur Terre. Maintenant, la réponse, est-ce qu'elle est très fréquente ailleurs dans l'univers ? Eh bien, ça, justement, il faut travailler pour ça. Si vous voulez en savoir davantage sur cet événement, rare et ouvert à tous gratuitement, la projection du film suivie du débat est demain à 18h30 au Cine Star et la conférence d'Autres mondes dans l'univers, le jeudi 12 mars à 18h30 à l'amphithéâtre Miro au campus de Fouillol. Ce samedi 7 mars, des étudiants en option cinéma du collège Eugène Issap de Sainte-Anne ont remporté le prix Jeunes Talents du festival Prix de Cour qui s'est déroulé en Martinique. C'est le plus grand festival francophone de la Caraïbe de courts-métrages. Vous pouvez retrouver également les réalisations de collégiens lors de l'exposition Festival, le Festival des Différences et des Valeurs au Centre culturel de Sainte-Anne du 14 au 22 mars. Une belle manière d'œuvrer à l'éclosion de talents guadeloupéens. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de ne quitter, voici le rappel des principaux titres. Les campagnes pour la sécurité routière sont très actives et pourtant déjà 10 morts sur les routes depuis le début de l'année 2020. Covid-19, fausses ou vraies informations, des cas sont-ils avérés en Guadeloupe ? Ce prêtre de la paroisse de Trois-Rivières a tenté de mettre fin à ses jours. Nous en avons appris davantage dans cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada